Et puis une évasion tout en musique pour des détenus de la prison de Tournai. Hier soir, une vingtaine d'entre eux a pu assister à un concert exceptionnel dans l'établissement pénitentiaire. Ils ont applaudi entre autres le guitariste Philippe Catherine et des musiciens de l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. On voit cela avec Bastien Delbar, Nicolas Pibre et Sarah Hendricks. Quelques notes de Mozart pour transcender les différences. Nous sommes à la prison de Tournai. Pour la première fois ici, une vingtaine de détenus ont la chance d'assister à ce concert particulier. Une volonté dans cet établissement d'élargir leurs horizons. Demain, ils seront dehors. Demain, il y a des choses qui se passent. Et ils doivent aussi être attentifs à ce qui se passe en termes de curiosité musicale. Ils sont pères de famille, ils ont des enfants. Donc je pense que c'est aussi un peu notre travail de susciter cet intérêt vers autre chose. Les musiciens de l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie se sont déjà produits plusieurs fois derrière les barreaux. Tout comme le violoniste Augustin Dumais. A chaque fois, un lien particulier se crée et offre parfois des années plus tard de belles surprises. Un détenu, un jour, est venu me voir au Théâtre des Champs-Elysées à Paris. Et puis il est venu me voir dans ma loge après. Et il m'a dit, je viens maintenant régulièrement au concert parce que j'ai eu un moment de ma vie où j'ai fait des bêtises. J'étais privé de liberté et vous avez joué pour moi. Depuis ce temps-là, la musique m'accompagne partout. Ça aussi, c'est une grande satisfaction. À l'invitation du violoniste, le grand guitariste de jazz Philippe Catherine s'est aussi joint à ses concerts en milieu carcéral. Lui qui s'est déjà produit partout nous confie qu'au final, les publics ne sont pas si différents. Quelle que soit la situation, qu'on soit en prison, les gens ont une âme et des sentiments différents selon chacun. Mais il y a quelque chose de commun quand même chez tous les êtres humains, je trouve. Au terme d'une heure de concert, les détenus semblent avoir apprécié cette parenthèse. Certains ont même été très touchés. C'était un grand moment, c'était quelque chose d'inimaginable il y a encore quelques jours. Je ne pensais pas qu'on allait pouvoir assister à un concert ici en direct. C'est quand même quelque chose qui est fort en émotion. Nous, nos ciels sont un peu barrés, les portes sont fermées, mais là, ça nous a ouvert des portes. Et ça nous a donné un courage pour tenir le coup. Ça nous a surtout permis d'être humains. Une petite heure d'évasion à l'approche des fêtes, un beau cadeau offert par les musiciens aux détenus. Sous-titrage Société Radio-Canada